bonjour et bienvenue sur la chaîne les coquineries d'aurélia je m'appelle aurélia et je suis thérapeute holistique c'est à dire que je vais vous accompagner sur tous les plans de l'être le plan physique le plan mental émotionnel et énergétique pour vous y aider j'ai plusieurs casquettes plusieurs outils je suis notamment diététicienne depuis 2009 et praticienne reiki depuis 2019 et j'ai continué de me former dans tout ce qui était thérapie cognitive et comportementale l'EFT l'art anesthésie et plein d'autres outils j'accompagne les femmes qui ressentent un mal-être un mal-être intérieur parfois inexpliqué à guérir leurs blessures du passé à les reconnecter à elle même pour tout simplement faire la paix avec elle même avec leur corps et avec la nourriture si d'ores et déjà vous sentez que vous avez besoin d'aide vous avez besoin d'être accompagné et que mon approche thérapeutique est la bonne façon pour vous de d'évoluer de développer de comprendre qui vous êtes et bien je vous invite à remplir un questionnaire vous retrouverez le lien dans la description de la vidéo où ce questionnaire me permettra tout simplement de mieux comprendre votre situation actuelle et votre besoin et je prendrai ensuite le temps de vous recontacter personnellement pour prendre rendez vous pour un appel libération un appel où on discutera ensemble de votre situation et voir dans quelle mesure et bien je peux vous apporter mon aide avant de commencer le sujet de notre vidéo aujourd'hui consacré à l'hyperphagie et donc aux troubles du comportement alimentaire je vous invite à vous abonner vous avez un bouton juste en dessous la vidéo à vous abonner donc à la chaîne youtube pour pouvoir recevoir les notifications et être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne sur ma chaîne donc aujourd'hui je voulais parler du sujet donc de l'hyperphagie et je vous invite à vous poser la question êtes vous atteinte d'hyperphagie pour vous aider à comprendre si vous êtes atteinte d'hyperphagie ou de compulsion alimentaire hyperphagie compulsion alimentaire sont en fait représente en fait le même trouble ou alors plutôt de crise de boulimie parce que pour le coup l'hyperphagie la boulimie sont deux choses bien distinctes et bien on va voir les différentes différences pour le coup entre les deux et après je vous poserai des questions en tout cas je vous inviterai à vous poser certaines questions qui pourront et bien vous aider à comprendre si vous êtes plutôt d'un côté compulsion ou hyperphagie ou s'il s'agit réellement de crise de boulimie effectivement les crises d'hyperphagie ou les crises de boulimie se ressemblent énormément mais il va y avoir des petites différences notamment alors elles se ressemblent notamment par rapport à la fréquence des crises mais aussi à la quantité ingérées même si elle est moindre du côté de l'hyperphagie il y a aussi un sentiment de honte et de culpabilité mais encore une fois il est moindre dans la crise d'hyperphagie la réelle grosse différence qui va y avoir entre les deux c'est pour la crise d'hyperphagie une totale exclusion de contrôle du poids qui va y avoir juste derrière une crise c'est à dire comme forme de contrôle on retrouve très fréquemment les vomissements mais aussi les laxatifs et les régimes qui sont des formes d'exclusion des formes de contrôle qui vont être forcément présents dans les crises de boulimie et qui ne le seront pas dans les crises d'hyperphagie ou en tout cas alors pas pour ce qui est des vomissements et laxatifs mais pour ce qui est des régimes c'est ces moyens de compensation ça va être beaucoup moindre ou en tout cas pas de suite derrière la crise ça va plutôt être sous forme de période alors que pour la crise de boulimie c'est vraiment de l'instantané tout de suite derrière la crise une autre différence va être aussi dans le côté plaisir c'est à dire que dans la crise de boulimie il n'y a pas de plaisir du tout à boulimiser vraiment aucun plaisir alors que dans la crise d'hyperphagie on va prendre du plaisir à ce qu'on fait on va manger on va choisir ses aliments on va manger des aliments qui nous font plaisir et on se dirige toujours vers des aliments dit doudou alors que la crise de boulimie on peut se diriger vers des aliments qui ne procure pas spécialement plaisir la fonction première étant vraiment de nous remplir et on ne prend cela pardon ne nous procure vraiment pas de plaisir du tout le sentiment de honte et de culpabilité est présent dès le départ en fait donc ce qu'on va revenir c'est qu'on va boulimiser parce qu'on n'a pas le choix et on va compulser on va faire des crises d'hyperphagie parce que ça nous fait du bien je vous invite donc à vous poser des questions pour savoir si vous êtes atteinte d'hyperphagie première question et bien est ce que le caractère de la crise était un caractère impérieux c'est d'ailleurs que vous n'aviez vraiment pas le choix il fallait faire cette crise ou pas si c'est le cas on est plutôt dans le registre de la crise de la boulimie et pas vraiment dans l'hyperphagie une autre question vous pouvez vous poser aussi c'est est ce que vous avez été anorexique ou pas puisque une femme sur deux qui fait des crises de boulimie était anorexique par le passé c'est souvent une conséquence de cette période d'anorexie d'ailleurs les crises de boulimie donc ça c'est aussi une question que vous pouvez vous poser et enfin est ce que tout simplement est ce que vous prenez du plaisir pendant la crise au moins au début est ce que vous avez choisi vos aliments par plaisir parce que vous aimez ça et qui vous font du bien est ce que en tout cas au tout début de la crise est ce que ça vous ça vous faisait du bien de manger ce que vous y preniez du plaisir si tel est le cas alors on est plutôt dans le registre de la compulsion alimentaire de la crise d'hyperphagie voilà bien évidemment que le traitement est relativement semblable mais il y a des petites différences notamment dû à la au caractère impérieux pour le coup de la crise de boulimie avec un gros sentiment de honte et de culpabilité très présent avec des frais avec des crises beaucoup plus fortes que la crise d'hyperphagie mais le principe même du traitement reste le même mais ça peut être important aussi à vous de bien différencier en fait votre comportement et de ne pas penser que vous faites par exemple des crises de boulimie alors qu'on est plutôt sur le registre de la compulsion et vice versa voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu vous aurez appris des choses n'hésitez pas encore une fois à liker commenter et partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres femmes et encore une fois si vous avez besoin d'aide ou de soutien n'hésitez pas à me contacter au travers de l'appel libération voilà je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo salut salut